Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de symétrie vectorielle. Pour définir une symétrie, il faut commencer, comme pour les projecteurs, par deux espaces supplémentaires. Donc G et H, deux espaces supplémentaires. Je vous rappelle que cela signifie que n'importe quel vecteur x de l'espace ambiant E peut se décomposer en une somme de manière unique avec un vecteur de G plus un vecteur de H. La définition de la symétrie maintenant est simplement l'image de x, ça va être xG moins xH. Je change le signe devant le vecteur de H. Comme on dit, vous voyez, je pars de x, c'était xG plus xH, je fais xG moins xH et j'obtiens la symétrie par rapport à G parallèlement à H. Si j'avais fait xH moins xG, j'obtiens la symétrie par rapport à H parallèlement à l'espace G. Voilà la définition. Regardons maintenant les propriétés. Tout d'abord, remarquons qu'on peut écrire une symétrie avec les projecteurs. En effet, ce vecteur-là, xG, c'est le projeté de x sur G parallèlement à H et xH, c'est le projeté de x sur H parallèlement à G. C'est piG et piH. Donc dire qu'on fait xG moins xH, ça signifie que la symétrie c'est égal à piG de X moins piH de X. XG moins xH. Voilà. Et donc la symétrie par rapport à H, c'est piH moins piG. Autrement dit, la symétrie par rapport à H, c'est l'opposé de la symétrie par rapport à G. Vous voyez, autant pour les deux projecteurs sur les deux sous-espaces, les matrices pouvaient être très différentes, les applications linéaires pouvaient a priori pas trop ressembler, autant pour les deux symétries, alors là, on en connaît une, on connaît l'autre. Il suffit de changer le signe. Pas bien compliqué. Ok. Donc, par ailleurs, maintenant, rappelons-nous que l'identité, l'application qui a x associé X, en fait on pouvait l'écrire comme piG plus piH, puisque piG c'est xG, piG de X c'est piG de X plus piH de X. Ok. L'identité c'est piG plus piH. Autrement dit, si, pour rigoler, j'ajoute l'identité, enfin je retire l'identité, j'obtiens donc finalement deux fois piG moins piG moins piH, donc ça fait deux fois piG moins identité, qui est égal à SG. Ok. On dit, vous voyez, l'asymétrique, le symétrique de X, c'est deux fois celui-là moins X, d'une autre façon de le voir. Autrement dit, tout ça, ça me permet de dire, de toute façon, je pouvais déjà le dire avec ça, mais de façon très claire que SG est une application linéaire, puisqu'on s'est embêté dans la vidéo précédente à montrer que les projecteurs étaient des applications linéaires, du coup, 2 piG moins identité, c'est une application linéaire. Donc les symétries sont aussi des applications linéaires. Regardons maintenant les espaces caractéristiques. Donc qu'est-ce que c'est que les espaces G et H en fonction de la symétrie ? Tout d'abord, les vecteurs de G sont donc les vecteurs qui sont invariants, qui sont égaux à leur symétrique. Vous voyez, un vecteur qui est sur G, il s'écrit XG, donc XG plus 0, donc son symétrique c'est XG moins 0, donc c'est un vecteur qui vérifie que son symétrique est égal à lui-même. Et puis, réciproquement, si SG de X est égal à X, où X s'écrit XG plus XH, ça veut dire que XG plus XH est égal à XG moins XH. Là, ça prouve que XH est égal à 0, donc vraiment que le vecteur est dans G. Donc G, c'est vraiment ces vecteurs-là, on appelle ça les vecteurs invariants par l'application linéaire SG. Et en fait, on peut noter de façon plus simple avec une notation qu'on connaît déjà, ça c'est le noyau de SG moins identité, parce que dire que SG de X égal à X, si je passe moins X de l'autre côté, ça veut dire que SG moins identité de X est égal au vecteur nul. Et donc ça, c'est exactement le noyau de SG moins identité. Important, ces notations-là, on verra plus tard que c'est un espace propre, etc., etc., bref. Donc maintenant, les vecteurs de H. Alors, si vous avez compris un peu le raisonnement, ce sont ceux, vous voyez, si je suis dans H, la symétrique, c'est moins lui-même. Si je m'écris 0 plus XH, le symétrique, c'est 0 moins XH. Donc c'est les vecteurs tels que le symétrique de ce vecteur s'égale à leur opposé. Et donc, en passant de l'autre côté, j'obtiens que SG plus identité de X doit être égal au vecteur nul. Et donc, c'est le noyau de SG plus l'identité. Pour finir, la propriété essentielle, vous savez, comme pour les projecteurs, la plus importante, je l'ai gardée pour la fin. Pour les projecteurs, c'était que P² est égal à P. Et bien, pour les symétriques, c'est que si je fais deux fois la symétrie, SG², je n'ai rien changé du tout. Soit par rapport à G ou par rapport à H, une symétrique, quand on la fait deux fois, on revient au début. XG moins XH, je recommence, XG moins moins XH, XG plus XH, voilà. J'ai rien changé. Donc ça, c'est très simple, ça se voit tout de suite, je veux dire. C'est-à-dire qu'une matrice d'une symétrie, si je la mets au carré, je dois trouver la matrice identité. Autrement dit, c'est une matrice qui est égal à son inverse, voyez, la matrice d'une symétrie. Une autre façon de le dire, si je suis en dimension finie. Et bien ça, donc, comme pour les projecteurs, je spoil un peu, c'est une propriété caractéristique des symétries. En effet, nous allons maintenant montrer que si une application linéaire vérifie qu'elle est égale à son inverse, autrement dit que F² est égale à identité, alors c'est une symétrie par rapport aux espaces noyaux de F moins identité et noyaux de F plus identité. Alors comment on démontre ça ? Première chose à faire, il faut montrer que l'espace tout entier E se décompose en somme directe avec ces deux espaces-là. Alors, vous allez voir cette idée, si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, c'est une idée qu'on a déjà vu passer. Donc, il faut que je décompose n'importe quel vecteur de E comme un vecteur là-dedans plus un vecteur là-dedans. A priori, on ne voit pas. Allez, je vais faire la formule qui sort du chapeau. Je veux dire que x, c'est 1 demi de F²x plus x plus 1 demi de x moins F²x. Alors, si on ajoute, on voit bien, le F²x et le moins F²x s'éliminent, 1 demi de x plus 1 demi de x, ça fait bien x. Donc la somme, elle marche. Alors pourquoi on décompose comme ça ? La suite, vous allez la comprendre tout de suite, c'est que l'image de F²x plus x, c'est quoi ? C'est donc F²x plus F²x. Mais F²x, c'est x. Donc l'image de x plus F²x, c'est F²x plus x, on dit c'est x plus F²x. Donc voilà qu'il y a un vecteur qui est invariant par F. Donc celui-là est bien dans cet espace-là. Et puis maintenant, celui-là, vous avez deviné que ça allait bien marcher. Effectivement, si je prends F²x moins F²x, donc ça fait F²x moins F²x, donc F²x moins x, ah bah c'est l'opposé de x moins F²x. Et donc ça partait bien à qu'R²x plus identité. Autrement dit, voilà, E est égal à la somme de ces deux sous-espaces vectoriels. Maintenant, il suffit de vérifier que si je suis dans les deux, un élément qui est dans les deux est forcément égal à un vecteur nul. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Si on prend x donc qui est à la fois dans les deux noyaux, forcément F²x doit être égal à x et F²x doit être égal à moins x. Donc x doit être égal à moins x. Donc x est le vecteur nul. Alors sous l'hypothèse, effectivement, que le corps, ce ne soit pas z sur 2z, ce ne soit pas un corps de caractéristique 0, parce que sinon, effectivement, on pourrait avoir 2x égale vecteur nul. Et donc comme 2 vaut 0, x n'est pas égal à vecteur nul. Donc il faut se méfier un petit peu, mais bon, la plupart des cours que je fais là, c'est pour le corps égal R, C, etc. Donc là, c'est un cas particulier, effectivement, où dans z sur 2z, ça ne marche pas bien. J'aurais dû préciser un petit peu avant. Donc en général, voilà, donc cet espace est égal à cette somme directe. Et maintenant, regardons F, est-ce que c'est vraiment l'asymétrie que j'ai annoncée ? Donc prenons un vecteur dans E, je peux le décomposer dans un vecteur x plus et x moins, donc x plus étant là-dedans, x moins était là-dedans. Et puis je regarde, alors ça veut dire quoi ? F²x. Donc c'est F²x+, alors ça veut dire que ça c'est x plus, puisque x plus il est dans R de f moins identité, c'est un vecteur invariant par f. Et puis comme x moins est là-dedans, f de x moins c'est moins x moins. Donc l'image de x plus plus l'image de x moins, c'est x plus moins x moins. Et donc l'image de x plus plus x moins, c'est x plus moins x moins, c'est donc la symétrie par rapport à cet espace-là, parallèlement à cet espace-là. Ce que je voulais démontrer. Prenons des exemples maintenant pour illustrer qu'en fait on avait déjà vu ça. Pourquoi cette preuve nous disait quelque chose ? Parce que si je prends l'application transposée, donc des matrices carrées dans les matrices carrées, bah c'est une symétrie. Bah c'est une application linéaire, et si je la fais deux fois, ça ne change rien. Transposée de transposée de A, c'est A. Donc ça suffit, vous voyez, dès qu'une application, quand on l'applique deux fois, ça devient une identité, c'est une symétrie. Et donc, les vecteurs invariants, car de t moins identité, bah c'est les matrices telles que A est égale transposée de A, on l'a déjà vu, ce sont les matrices symétriques, et car de t plus identité, ce sont les matrices antisymmétriques. Et donc, que l'ensemble des matrices se décompose comme somme directe des matrices symétriques et des matrices antisymmétriques, bah c'est un cas particulier de ce qu'on a vu juste avant. Et pourtant on l'avait démontré avec une formule tout à fait analogue, on avait pris un demi de A plus transposée de A, plus un demi de A moins transposée de A, vous voyez, bref. Maintenant si je prends E, les fonctions de R dans R, ok ? Et puis S, donc l'application de E dans E définie par S de F, la fonction S de F en X est définie par F de moins X. Bah ça aussi on l'a déjà vu, c'est une symétrie, pourquoi ? Bah parce que F de moins X de moins moins X, bah ça fait F de X, vous voyez, au bout de deux coups ça revient sur la fonction de départ. Et donc, les vecteurs invariants sur les fonctions telles que F de X est égal à F de moins X, ce sont les fonctions impaires, et qui noyau de S plus identité, ce sont les fonctions telles que F de X égale moins F de X, c'est les fonctions impaires. Et donc E, les fonctions de R dans R, c'est somme directe des fonctions paires et des fonctions impaires, vous 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 rappelez, on l'avait aussi démontré il y a très longtemps dans les vidéos sur les sommes directes, c'est une conséquence de ce qu'on vient de démontrer là. Et donc vous voyez les symétries, ça permet, entre autres, mais de décomposer les espaces en deux sous-espaces, les espaces qui sont invariants, les espaces qui sont anti-invariants entre guillemets, et on peut toujours décomposer n'importe quel vecteur de notre espace en une somme de deux trucs comme ça, quelle que soit la symétrie. On pourrait faire pareil par exemple avec la conjuguée sur les noms complexes, les deux espaces, ce serait l'axe des réels, l'axe des imaginaires purs, qui sont bien en somme directe pour faire C, etc. Bref, c'est vraiment un raisonnement qui peut arriver plein de fois, donc c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Pour finir, un petit exercice. Plaçons-nous dans R3, voilà deux espaces vectoriels, P, donc l'ensemble des vecteurs qui vérifient cette équation, et D, donc la droite engendrée par le vecteur W qui est ici. Eh bien, vous allez tout d'abord me démontrer que E, c'est bien la somme directe de P et de D, et puis ensuite vous allez me donner la matrice de SP, donc la symétrie par rapport à P parallèlement à D, matrice écrite par rapport à la base canonique de R3. Allez, je vous laisse mettre sur pause, réfléchir un peu, et moi je vous donne la correction. Alors la première question, c'est un grand classique. Tout d'abord, la dimension de D, c'est 1, effectivement, donc voilà. La dimension de P, c'est pas bien compliqué, comme P n'est pas tout l'espace, il y a des vecteurs qui ne se vérifient pas cette équation, donc les dimensions maximums égales à 2. Il est pas très dur de trouver des vecteurs qui sont dedans, par exemple là j'ai pris 1, 0, 1, bah c'est dedans, et puis 2, moins 1, 0, bah c'est évidemment dedans. Ce sont deux vecteurs qui sont une famille libre, c'est évident, je veux dire, il y a 0, il y a 1, ils sont pas collinéaires, donc la dimension de P est au moins égale à 2, donc la dimension de P est égale à 2. Donc la somme des dimensions des deux espaces P et D, ça fait 3, la dimension de l'espace ambiant, donc pour montrer qu'ils sont en somme directe, il suffit de montrer que leur intersection est réduite au vecteur nul. Et ça, généralement, c'est pas très dur, donc là allons-y, prenons un vecteur qui est à la fois dans P et dans D, comme il est dans D, je peux l'écrire un multiple de W, donc il existe un certain α tel que U égale αW, et si αW est dans P, alors αW, ça veut dire que le vecteur U, c'est α , il doit être dans P, je remplace α, 0, moins moins α, donc vous savez 2α égale 0, je suis dans R, pas dans Z sur 2Z, donc 2 n'est pas égal à 0, donc α égale 0, donc finalement le vecteur U, c'est le vecteur nul, et donc j'ai bien montré que E était la somme des deux sous-espaces. Ok, c'était pas le plus dur. Maintenant, pour trouver la matrice de SP, il faut utiliser une astuce. Alors l'astuce, en fait, on l'a déjà utilisée dans la preuve que si f² est égal à identité, alors on avait la somme des deux espaces, vous savez, caractéristiques, la kèr de f moins identité, kèr de f plus identité. Comment j'ai fait ça ? Eh bien j'ai montré que f de x moins x était dans kèr de f plus identité, rappelez-vous, et puis que f de x plus x était un vecteur invariant, donc dans kèr de f moins identité. C'est vraiment ça l'astuce. Pour se rappeler, pour trouver les trucs, il faut utiliser en fait que SP de u moins u, pour n'importe quel vecteur u, ce sera dans d, kèr de f plus identité, et puis que SP de u plus u, ce sera dans p. Donc voilà, si on se rappelle de ces deux trucs-là, on écrit ces deux choses-là, qu'est-ce que ça donne, et on trouve la symétrie. Alors, tant que j'ai commencé par écrire ça, d, ce sont les multiples de w. Donc si SP de u moins u est dans d, ça veut dire qu'il existe une constante lambda telle que, voilà, SP de u moins u est égal à lambda w. Donc je passe le u de l'autre côté, SP de u est égal à u plus lambda w. Maintenant, utilisons que SP de u plus u est dans p. Donc SP de u plus u, c'est 2u plus lambda w, d'après ce que je sais. Et donc 2u plus lambda w, ça fait 2a plus lambda fois 1, 2a plus lambda, 2b plus lambda fois 0, 2b, 2c plus lambda fois moins 1, 2c moins lambda. Ok. Donc ça, ça doit être dans p. Donc ça doit vérifier l'équation qui est ici. Alors on remplace, donc ça fait 2a plus lambda plus 2 fois 2b plus 4b moins 2c moins lambda, autrement dit, moins 2c plus lambda, doit être égal à 0. Ok, donc ça fait 2 lambda égale, ce que je passe de l'autre côté, je divise par 2, vous vérifiez si vous me croyez, si vous voulez, ça fait donc lambda égale c moins 2b moins a. Et donc finalement, pour calculer SP de u, ben voilà, je vais reprendre la formule qui était au début, SP de u, c'est u plus lambda w. Autrement dit, pour la première variable, l'image c'est a plus lambda, donc a plus lambda, facile de voir que ça fait c moins 2b. Ensuite, ça fait b plus lambda fois 0, ben donc ça fait b, jusque-là c'était pas trop dur. Et puis pour la dernière, ça fait c moins lambda, puisque là c'est moins 1, donc c moins lambda, c moins tout ça, ben ça fait finalement plus 2b plus a. Et voilà. Et donc maintenant, pour trouver la matrice, c'est très simple. Soit vous cherchez en multipliant par ABC, qu'est-ce qui va donner ça ? Ou soit vous dites, ben voilà, pour le premier vecteur qui est 1, 0, 0, je regarde donc si a vaut 1, b et c valent 0, quelle est l'image ? Donc si a vaut 1 et les deux autres valent 0, ça fait 0, 0, 1. Hop, le voilà. Maintenant, si b vaut 1 et les autres valent 0, ben ça fait moins 2, 1, 2. Voilà le deuxième vecteur colonne. Pareil, si c vaut 1 et les autres valent 0, 1, 0, 0. Voilà comment on trouve la matrice de la symétrie. On peut s'amuser à vérifier facilement que cette matrice au carré vaut l'identité, etc. Et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la fin de toute une série de vidéos sur les applications linéaires. Alors, le chapitre est clos, mais je vais encore parler d'applications linéaires quand on va parler dans le prochain chapitre de déterminants et de choses comme ça. L'algebra linéaire n'est pas fini. Mais néanmoins, avec toute cette série de vidéos, je pense que vous avez une bonne vision de ce que c'est une application linéaire, les liens avec les matrices, comment on fait pour changer une base, les matrices semblables, le rang d'une matrice, le noyau, l'image, etc. Tout ce qu'il faut pour poursuivre. Je vous remercie d'avoir regardé toutes ces vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. Et à bientôt pour la suite.